Si Nathan est bon, alors que ce soit l'élui nishmat, gmarach ekrun, bat, yasmina zerbin, voilà, et puis pour la refoua de tous nos malades. Alors, comme on l'a souvent dit, c'est une extrême joie d'être ici ce soir encore avec vous et remercier encore une fois Nathan pour son accueil et son épouse bien entendu, qui nous donne l'occasion de nous retrouver déjà dans un premier temps et puis essayer aussi d'approfondir certains aspects de la fête de Hanoukka, comme on va le voir. Alors, je dis souvent le plus difficile, c'est évidemment, surtout pour ceux qui connaissent déjà mes cours depuis un petit moment, c'est de ne pas se répéter, parce que sur Hanoukka, qu'est-ce qu'on va encore, on ne va pas débattre sur la taille de la fiole. Donc il faudra trouver autre chose de plus sérieux, bien entendu. Et mes rattachés, comme je le disais tout à l'heure chez les dames, sachez que le cours est créé par l'énergie, certes de l'orateur, mais également et surtout de l'auditeur. Donc c'est l'auditoire qui dégage une énergie. Alors, on ne la voit pas, alors vous vous attribuez juste, vous avez un rôle passif, c'est faux. Parce que si j'étais dans la même position, mais en regardant une caméra, sans qu'il y ait tout ce monde autour, je peux vous assurer que les choses ne seraient pas aussi fluides, et ce n'est pas la même chose. De la même façon que lorsque vous écoutez un cours, ce n'est pas comme lorsqu'on voit un rave faire un cours, c'est évident, ça c'est un peu de pub, parce que maintenant que ça va être diffusé, donc ils vont se dire, on n'aura pas besoin de se déranger, sauf évidemment la joie de nous voir, nous saluer et parler d'autre chose que de Torah, il y a autre chose, quand on va vivre. Donc voilà, cette année, et surtout dans cette petite tournée que j'ai faite, alors je ne sais pas si tous les cours seront postés, on dit, puisqu'il y a un jeune qui s'occupe de récupérer tous les cours, et ils seront podcast, on dit, j'apprends, j'apprends. Alors, sur Spotify, vous me corrigez, on se modernise, sur Spotify, vous avez tous les cours qui existent pour écouter, et l'autre, je n'arrive pas à le prononcer, 10 heures. 10 heures de bonne aventure, donc ça, 10 heures. Donc, 10 heures, et je ne sais pas, il n'y a pas 10 heures. Et donc, voilà, ça permettra de rester en contact, même si ce n'est pas forcément visuel, mais bien, Ezra Tachem, ça nous permettra de continuer à évoluer ensemble, et je dis bien ensemble, puisque n'ayez surtout pas l'impression que c'est uniquement moi qui fais, qui agis, non, il y a une interaction, et c'est ça, je suis convaincu, lorsque les Chachamim ont voulu dire, c'est que tes yeux voient le Maître. Ce n'est pas simplement écouter, on a pu dire écouter, parce qu'un shiou de Torah, on l'écoute, non, il y a aussi cette importance de voir. Et puisque j'ai déjà introduit ce thème, je vais tout de suite attaquer, et je vous prie d'être extrêmement patient, comme vous savez l'être, merci beaucoup, et même si au départ, vous ne voyez pas forcément le lien avec Ramukha, mais il faudra attendre, justement, la progression dans le raisonnement, et on va y arriver. Je dis donc qu'un Maître, on le voit, mais on l'écoute aussi. Alors, sur la vision et l'écoute, je voudrais attirer votre attention sur une phrase qu'on dit tous les matins et tous les soirs, « Oub Shorvecha, Oub Goumecha » lorsqu'on se couche et on se lève, puisque, comme vous le savez, à l'époque du premier temple, la Tfilah n'était pas obligatoire. Il n'y a pas de Tfilah. Alors, d'après l'obligation purement de la Torah, qu'est-ce qui, oui, est obligatoire, c'est de faire le schéma. Le schéma est une obligation, « Oub Shorvecha, Vedibarta, Bam ! » Tu parleras de ces paroles, ces paroles, celles qui sont décrites, autrement dit, les paroles de le schéma, le matin et le soir, ça, c'est une obligation de la Torah. Après, les Kachamim ont rajouté la Ramida après la destruction du premier temple pour remplacer les Corbanodes et aujourd'hui, c'est resté donc cette obligation de faire la Tfilah sous la forme que nous la connaissons. Et donc, dans le schéma, et je vais m'arrêter juste au début, il y a quelque chose d'extrêmement curieux. Lorsque je dis « schéma », qu'est-ce que je fais avec la main ? Je ferme les yeux. Donc, alors, est-ce que pour mieux écouter, je dois éviter de voir ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me couvre les yeux pour entendre, pour le schéma ? Et tout de suite après, je fais une deuxième phrase, à savoir, « Baruch, Shem, Kevod, Malkuto et Olamvayem ». Il y a un lien entre ces deux phrases qui n'est peut-être pas visible à simple vue, c'est le nombre de mots. « Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad ». C'est combien ? C'est six mots. « Baruch, Shem, Kevod, Malkuto, Léolam, Vael ». C'est aussi six mots. Il y a six mots pour la première et la deuxième. Alors que la première, « Je dis à voix haute, mais je ne vois pas. » La deuxième, je peux ouvrir les yeux, mais je ne l'entends pas. Je baisse mon poids. C'est la sclame, mon cul. Que se cache derrière la première phrase et la deuxième ? Pourquoi, pour l'une, j'agis de cette façon et la deuxième, différemment ? Parce qu'au final, elle se complète. Je l'ai dit tout le temps ensemble. Sauf qu'il y a une exception. Il y a, à un moment de l'année, vous allez penser à Kippour, parce que Baruch, Shem, on fait à voix haute. Mais moi, je ne demande pas ça. Je demande à quel moment on fait le schéma à les yeux ouverts et la deuxième phrase, à voix haute. C'est... Dans la Torah, il n'y a pas Baruch, Shem. Non, non, non. Dans les... C'est pas trop fait à Moussa, tout ça. Non, monsieur. Non, dans les... On fait le schéma à voix haute. Le lundi, le jeudi. Le lundi, le jeudi, la fin des Tachanis, vous laissez. C'est à la fin de Kippour. C'est à la fin de Kippour. Bravo. Zabou Barou. À la fin de Kippour, lorsqu'on va, à la fin de Nihila, réciter toutes les phrases qu'on va répéter un certain nombre de fois, à Shem ou Elohim, Shema Israël, Baruch, Shem Kevod. Là, on fait Shema à normal, et Baruch, Shem Kevod, aussi à votre. Là, il n'y a plus les restrictions qu'il y a toute l'année, au niveau du Shema, et au niveau de Baruch, Shem. Donc, vous allez me dire, mais quel rapport avec Renoukade ? Pour l'instant, suivez-moi. Non, non. J'ai fait aéronautique, j'ai pas piloté, mais je vous demande pour l'instant de me suivre, on va décoller. Non, mais vous allez voir, ça paraît original. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'estime pour vous, et donc, il faut que j'aille toujours chercher un peu plus loin, sinon vous ne reviendrez pas. Et surtout que j'ai ici mon vigile à gauche, si jamais je répète quoi que ce soit, ah, vous l'avez dit en telle année. Alors, ah oui, bien, il est là. Ah non, je suis... Il est là, il est là, attention. Alors, non, mais bon, et comment il se prépare à ce cours ? Il écoute tout le dessus de l'année précédente. Comme ça, tac, tilt, répétition. Non, je ne vous rappelais pas. Non, mais là, bon, Rachat, bon, Rachat. Non, heureusement, ça nous oblige finalement à aller toujours cuiser autre chose. La Torah est inépuisable, parce qu'elle a une profondeur infinie. Donc, forcément, c'est à nous d'aller chercher. C'est une évidence. Alors, on va essayer d'avancer. Quand je dis le schéma, qu'est-ce que je suis en train de proclamer ? L'unité. L'unité, vous avez dit, mais lui, il a dit l'unicité. Alors, en français, ce n'est pas exactement la même chose. Unité, il est un. Unicité, il est unique. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains de nos Hachamim vont expliquer qu'est-ce que ça veut dire Hachem Echad ? On pensait qu'il était deux. Certains vont dire, oui, parce qu'il y a Hachem, Yudke Vavke, c'est Midat Hachamim, et il y a Elohim, Elokenu, qui est Midat Adim. Donc, il n'y a pas le dieu de la sévérité, le dieu de la quémence, c'est un. On peut expliquer comme ça. On peut dire plus, c'est Yechidi, il est unique. C'est-à-dire, il n'y a aucune force qui peut égaler celle d'Hachem. Ce n'est pas En-Od mi-Levado, il n'y a rien en dehors de lui, mais il est unique. Ou alors, et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est assez révolutionnaire, mais qui proclame cette phrase, nous, en Israël, qu'est-ce que ça veut dire, Hachem Echad, quand est-ce qu'il est un, c'est-à-dire, qu'il atteint l'unité parfaite, bravo, avec nous. C'est-à-dire, quand est-ce que Hachem est un, lorsque nous sommes avec lui. C'est énorme. Les conséquences, ça veut dire que si je ne suis pas atteint à Dedequim, si je ne me colle pas à Hachem, c'est comme s'il manquait à Hachem une partie. Évidemment, c'est quelle partie ? Comme nous le disent les Chachamim, dans le Tania, c'est là, c'est Khelek Elokamima, c'est comme si c'était une parcelle de Dieu. Donc si je ne suis pas attaché à Hachem, c'est comme si je le privais, lui, d'une de ses parties. La seule façon de voir et comprendre de quoi on parle, et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles c'est le premier commandement de la Torah, c'est au niveau du mariage. Nous avons deux corps. Là, on est seul, on n'est pas forcément avec nos femmes. Mais que veut dire qu'on fait un avec nos femmes ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'unité. Et même si les corps s'éloignent, mais par la pensée, par les sentiments, il y a toujours un attachement. Et pourquoi j'ai pris cet exemple ? De la même façon qu'il est dit vers Hachem Hadevekim. Donc, cette découte que les Hacidim vont exploiter, cet attachement, ce terme est aussi utilisé, le seul autre cas, il abandonnera son père et sa mère, c'est le même même, le même verbe, c'est le même terme. C'est-à-dire que la façon de s'attacher à sa femme nous laisse un petit peu entrevoir ce que Hachem attend de nous lorsqu'il nous demande de nous attacher à lui. Ça veut dire que je ne peux pas détacher par la pensée. Ce n'est pas que j'ai ma femme collée à moi tout le temps, mais elle m'accompagne. Une connexion permanente. Exactement. C'est une connexion qui est, comme vous l'avez dit, exactement, permanente. Avec Hachem, c'est comme ça. Donc ce Echad est beaucoup plus qu'une description d'Hachem, mais elle nous concerne en premier chef. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ça. Je ne dis pas... Alors pourquoi on se couvre les yeux ? Parce que c'est difficile, parce que je ne le vois pas. Et je dois atteindre cet attachement même sans le voir. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que je mets en avant ? Schéma. Schéma, elle écoute. Mais comment je peux m'attacher sans voir quelqu'un ? Je ne veux pas tomber amoureux d'une femme sans la voir au moins une fois. Et encore, après, c'est impossible. Schéma, on l'a souvent dit. Quelle est la meilleure façon de s'attacher à Hachem ? C'est le seul moyen, mes amis. Il n'y en a pas deux. C'est la prière. C'est la prière. Schéma, c'est les initiales de ? Schachrit, Mincha, Arvid. Comment je peux appliquer cet attachement avec Hachem ? Par Schachrit, Mincha, et Arvid. Schéma. Donc, Schéma, ce n'est pas seulement, écoute. Donc là, je dois lire. et une Gemara qui va appeler à notre ami, une Gemara étonnante, il n'existe pas d'hommes sur terre qui ne fassent pas les trois fautes suivantes. Alors, on va passer vite parce que c'est un peu gênant parce qu'on parle de nous. Un, Hirhureh Avera. Nous sommes tous des hommes. Et, Chazveshalom, évidemment, on ne passe pas à l'action, on ne fait pas de fautes graves. Mais, dans un certain domaine, la pensée de la faute, Cachine, mais Avera, elle est peut-être plus difficile que la faute elle-même. C'est lorsque, on se fait des films, on se fait des fantasmes. Oui, c'est des pensées lassives, pour le dire en français. Donc, et c'est extrêmement difficile de contrôler. Donc ça, c'est impossible à contrôler. Deuxième, bravo. Bravo. La Channara. C'est, c'est un, quasiment impossible, ce n'est pas donné à un homme de ne pas faire, même, alors je ne parle pas de choses très graves, mais la Channara ou Avgat la Channara, la poussière, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est compréhensible. La troisième, c'est beaucoup plus dérangeant. Avec les aigres. Non. Comment les kharamim le disent dans leurs termes ? La concentration. La concentration. La concentration. C'est au moment de la Tfila où je vais commencer à faire tout mon planning, toutes les pensées. Quand je n'ai pas réussi à faire mon planning, c'est que la prière va aller trop vite. Donc je n'ai pas eu le temps de... C'est vrai, c'est difficile. Mais la Tfila, c'est à ce moment-là que Hachem nous attend. Et surtout, surtout, Shmona Esrei. Shmona Esrei. Shmona Esrei, 18, c'est la Hamida. Même s'il y en a 19, on a toujours laissé ce terme de Shmona Esrei. 18. 18, je rappelle, c'est la vie. C'est la vie. Chay. 18, c'est aussi le... Juste une petite indication. 18, c'est le chiffre qui est lié et relié à la Ménorah. Pourquoi ? C'était la mesure. 18, Ah, on commence à voir un rapprochement. Juste un petit éclair comme ça, c'est pas ça. Un petit éclairage. 18, 18. Comment la Ménorah supportait les flammes ? Qu'est-ce qui faisait le lien entre l'huile et la flamme ? La mèche. En hébreu, Petila, c'est la même lettre que Tepila. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste attaché à mon âme et qui éclaire l'extérieur, qui me permet de faire jaillir cette flamme, c'est la Tepila. Au même titre que la Petila est indispensable pour faire le lien entre le liquide combustible et la flamme, la Tepila est ce qui permet de puiser dans l'âme pour que je puisse diffuser la lumière que je suis capable de diffuser. Et où je vois ça ? Qui n'er Hachem nishmat Adam. C'est quoi la lumière d'Hachem ? Comment je peux éclairer au nom d'Hachem nishmat Adam ? C'est mon âme. Et à travers quoi ? À travers la Tepila. Exceptionnel. La Tepila. On ne peut pas imaginer la force de la Tepila. Donc, je continue. Pourquoi je ferme les yeux ? Parce que, encore une fois, c'est quelque chose à laquelle je dois m'attacher à un concept. C'est pour ça que c'est idéologique. Ce n'est pas parce que je vois Hachem que je m'attache à lui. Et au contraire, si je voyais la réalité de certains événements qui m'entourent, je serais tenté de dire j'ai du mal à le voir. Donc, tu ne regardes pas. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes toi-même. Tu écoutes le fond. Ce que tu as au fond. Et si tu écoutes ce qui est caché au fond, là, tu pourras t'attacher à Hachem. Ça, c'est l'unité. Barour Shem Kevod Matruto. Lorsque Hachem a voulu créer le monde, toutes les lettres se sont présentées. Un long texte pour quoi il va refuser telle ou telle lettre. On arrive au final à la lettre Bête. Et là, Hachem lui dit toi, je te prends. Et pourquoi ? Alors que pas forcément pour toutes les autres qui t'a donné des raisons, mais parce que toi, tu es la première lettre du mot Bérachat. Non, Béréchit, c'est justement avec quel mot on va commencer, avec quelle lettre. Donc, c'est parce qu'il a choisi le Bête qu'on ne commence par Béréchit. Parce que Bête, c'est la première lettre de Bérachat. Alors, on voulait commencer par une bénédiction. Comme la Torah, elle se termine, dernière paracha. Les autres. Donc, on a commencé grâce à une bracha et on a terminé par une bracha. Bien, bien. Le Aleph, c'est plein. Oui, mais c'est injuste. Tu ne m'as pas laissé une opportunité de m'exprimer. Toi, je te garde. Parce que toi, tu vas exprimer l'unité parfaite. Et quand est-ce que l'homme pourra être un et faire un avec Hachem lorsque je leur donnerai la Torah ? Et la Torah, à travers les dix commandements, et les dix commandements commenceront par la lettre Aleph. Et là, je retrouve l'Aleph. Donc, toute l'histoire de l'humanité, c'est un voyage du Bête vers le Aleph. alors que, pour que le monde apparaisse, on est parti du Aleph jusqu'au Bête. Tout ce qui émane d'Hachem est double. Même l'âme, lorsqu'elle descend, elle se sert en deux. Oui ? C'est pour ça que la première chose qu'il va nous demander, surtout, pensez à les coller. On appelle ça mariage. On oublie que l'essentiel, c'était ça. C'est le mariage. Donc, tout ce qui émane d'Hachem, qui est l'unité, forcément dans ce monde, c'est de... Même la Torah. Pas simplement parce que c'est sous la forme de deux tables, mais il y a la Torah écrite, la Torah orale. Toujours deux. Sans parler du bien. Parlons d'ailleurs du bien et du mal. Est-ce que je peux dire que c'est Hachem qui a créé le mal ? Non. C'est marqué que de Hachem ne sort que le bien. Alors, allez voir ce que le prophète a dit et tellement, apparemment, c'est dérangeant que les Hachem ont repris cette phrase. Dans la Tfilah, ils ont changé le Nusa, ils ont changé la version. Yoter or ou Bore Chosher. Ils forment or, la lumière, et Bore Chosher. Ils créent l'obscurité. La suite. Ose Shalom, ou Bore Chosher. Alors on dit et ils créent Col, tout. Mais dans les paroles du prophète, qu'est-ce qu'il a marqué ? Ou Bore Chosher. Ra. Je comprends, on va venir. Il crée le mal. Je comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tellement gênant que les Hachemim ont changé la formule, ils ont dit à Col ? Mais on sait lire. On va lire les prophètes, on va trouver. ou Bore Ra. Il a créé le mal. Comment on va s'arranger pour dire qu'il a créé le mal ? Parce qu'on a une idée extrêmement erronée de ce qu'est le mal. Pour nous, le mal, c'est le contraire du bien. Quelle est la racine du mot Col ? Col, c'est pour englober. C'est pour ça que quand l'homme est incomplet, pour le compléter, on lui donne Ra Col. tout ce qui lui manque. Ra Col, c'est Kala. Qu'est-ce que c'est la Kala ? Ra Col. Elle a tout quoi ? Tout ce qui lui manque. Kala. Donc, Bore Ra Col, il crée tout, tout ce qui manque à l'homme. Autrement dit, et c'est le vrai sens de ce qui est écrit, Acher, Barra, Elohim, la Asot. Dieu a laissé inachevé. Ce monde est inachevé. Qu'est-ce qui est mal ? C'est lorsque quelque chose n'arrive pas à sa conclusion. Mais Acher, c'est pour ça que nous, dans notre esprit, le mal, dans notre esprit, le mal, c'est quelque chose qui est contraire au bien. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour que tu comprennes que les Chachamim, lorsqu'ils te disent Ra, sache que qu'est-ce qui est mal, ce qui est incomplet. Nouvelle définition du mal. Dans l'intention de ce que Dieu a créé, quelque chose que l'homme ne vient pas achever, parfaire, parachevé, ça, c'est le mal. Mais d'Hachem ne vient pas le mal. C'est laisser à l'homme la possibilité de ne pas accomplir sa mission, ça, oui. Mais alors, le mal, il émane de l'homme et non pas de Dieu. Ça, c'est Hakol. Donc, non, c'est autre chose, la séparation, mais en tout cas, ici, une distinction, on va dire. On sait Shalom, on sait Shalem, c'est la plénitude. Tant que c'est incomplet, forcément, on laisse la place au mal. On laisse la place au mal. Alors, maintenant, j'ai dit que ça, c'est Echad. Et comment on y parvient ? Baruch, Shem Kevon. Baruch, donc, j'ai dit que le schéma qui est Echad, c'est-à-dire par quelle lettre je représente toute cette unité de Dieu ? Aleph. Et la deuxième phrase, Baruch, c'est clair, c'est la Berachah, c'est le Bet. Donc, quand je lis les deux, le Aleph et le Bet, Av. Et quand j'ai oublié que Hachem est mon Père, c'est le mois de Av où je verrai le malheur et la séparation. lorsque le Père se détournera. J'ai oublié que Hachem était mon Père. J'ai oublié que si la Berachah, et c'est pour ça que je dois définir qu'est-ce que c'est la Berachah, parce que la Berachah, c'est moi qui bénis Dieu. si vous demandez aujourd'hui qu'est-ce que c'est Berachah, c'est collé à côté de Spa, c'est dans les hôtels, Berachah, c'est là, tout le monde fait la bise. Mais c'est un terme qui apparaît déjà dans la Bible. Berachot chez le mot, c'est les sources. Parce que le mot Berachah indique la source. Quand je dis je vais manger quelque chose, je dis Baruch Atta. La source, c'est toi la source de ce que je veux manger. Si. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reconnais, je reconnais, je reconnecte plus que je reconnais. Je reconnecte l'objet à sa véritable source qui est Hachem. Quand je reconnais cette source, alors, du bête, je peux aller vers le Aleph. Si je vais du bête vers le Aleph, je forme non pas le mot Av, mais le mot Ba. Et c'est là où je rentre dans un mot qui s'appelle Olam Habba. Il me fait peur parce qu'il est là. Olam Habba. Qu'est-ce que c'est simplement le Olam Habba ? C'est le retour vers l'unité. Donc, le Olam Habba, ce n'est pas là où les hommes iront. Le Olam Habba, c'est lorsque j'aurais compris que toute la démarche que je suis censé faire, c'est aller vers, retourner vers l'unité. Et là, je réussirai. Alors maintenant, mes amis, si on a expliqué pourquoi on se couvre les yeux pour le schéma, maintenant, il nous reste à voir pourquoi on baisse la voie pour Barron. Et enfin, la dernière question, pourquoi à la fin de Kippour, je ne fais ni l'un ni l'autre ? Allons-y. Des suggestions. Pourquoi il faudrait baisser la voie ? Quand est-ce que je dis quelque chose à voix basse ? Je vous donne un exemple. le petit qui a fait une bêtise. Tu dois aller t'excuser. On va dire merci. Merci, merci. Hein ? On est tous des enfants. Lorsqu'on a honte, on a honte, c'est comme si on avait honte de reconnaître la véritable source. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas au niveau ? C'est parce que justement, on ne l'a pas vu, donc on a du mal à faire cette connexion ? En tout cas, pourquoi à Kippour, c'est différent ? Et ce n'est pas à Kippour, à la fin de Kippour. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout Kippour ? J'ai tout nettoyé. Je suis lavé. Je suis aussi lessivé. Mais je suis... Bravo. On n'a plus honte. Parce que d'où est venue la honte ? Quand est-ce que la première fois il a eu honte, Adam ? Bravo, après la faute. Quel public bien, Adam. C'est la faute qui a entraîné la honte. Mais comme maintenant à Kippour, il n'y a pas de faute, donc je n'ai pas de honte. Et même plus, non seulement je peux dire Baruchem à voix haute comme les anges, mais aussi, je peux laisser les yeux ouverts. Je n'ai pas besoin de me cacher devant Aruchem. Parce que c'est la honte qui fait que je me cache. Comme Adam s'est caché après la faute. C'est exceptionnel. Quel rapport avec Raduc. Vous êtes en train de se dire oui, nous sommes en bateau. Non, je veux dire en avion, pas en bateau. Vous n'êtes pas rentré là. Mais est-ce que quand on dit on doit avoir ce sentiment de honte ou pas ? Oui. On devrait déjà avoir honte de ne pas pouvoir le dire à voix haute. C'est déjà en soi et l'autre. Mais on est assez sincère pour savoir qu'on n'est pas à la hauteur. On sait qu'on est. Et pourquoi j'ai apporté l'agmara ? Parce que même c'est trois fautes, mais c'est déjà suffisant pour avoir déjà assez honte. Alors pourquoi certains qui pourfond le jeûne de la parole ? Déjà pour être sûr qu'au moins on parle d'action d'avoir. des canettes d'épreuve avant d'avoir l'histoire. C'est la question de choisir. En principe il faut de l'avoir basse. Mais ce n'est pas le baruchem du schéma. C'est baruchem ? Oui. Il y a six phrases 7 x 7 7 x 6 6 x 7 x 42 C'est Nehounia ben Hakana qui a fait ce texte. Un texte extrêmement mystique extrêmement profond. Extrêmement profond. Bon. Ça c'était pour une autre occasion. Maintenant on va commencer à virer vers Hanukkah. Combien de lettres contiennent ces deux phrases ? Je sais où je me surprends mais ce n'est pas grave vous avez l'habitude. dans le baruchem kevod malchuto le olam va'ed il y a 24 lettres. Dans le schéma Israël 25 25 et 24 49 49 c'est 7 x 7 c'est 7 x 7 c'est les étapes qui me mènent à la Kedusha au Matantora au 8 je dois passer par le 7 7 x 7 parce que 50 c'est après 7 x 7 mais si c'est 1 x 7 ce 50 c'est 8 d'accord ? Matant je reviens à Hanukkah tout le monde connaît la date de Hanukkah 25 qui se lève 25 qui se lève qu'est-ce qu'on commémore mes amis ? qu'est-ce qui s'est passé le 25 de cette année précisément pour que les hachamim décident que toutes les années à venir on a démarré la fête le 25 qu'est-ce qu'il y a eu le 25 ? l'inauguration du temple ils sont rentrés dans le temple et en rentrant dans le temple ils ont trouvé la fiole ils n'ont pas eu la fiole ? non parce qu'il fallait attendre le soir le 25 ils rentrent dans le temple ils rentrent dans le temple et ils trouvent cette fiole très bien quand est-ce ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de surnaturel le lendemain le 26 quand le 25 ils sont rentrés dans le temple ça laisse supposer qu'il n'y avait plus de grec à l'horizon ça veut dire qu'on avait déjà rapporté la victoire pour que je puisse rentrer le 24 le 25 ça veut dire que vraisemblablement la victoire avait lieu le 24 alors si je résume le 24 24 vous avez déjà commencé à voir entrevoir le 24 c'est la victoire militaire le 25 c'est la fiole on a trouvé la fiole en soi c'est pas un miracle c'est assez extraordinaire qu'ils aient bon c'est rien d'extraordinaire on a trouvé le 25 et le 26 le miracle de l'huile qui va durer 8 jours donc 3 dates il fallait choisir alors on va prendre la moitié comme ça on a pris le milieu le 25 comme ça tout le monde une possibilité parmi tant d'autres mais d'ailleurs lorsque on va fixer le 25 on se sent un petit peu mal parce que la guerre et la victoire militaire va tomber dans les oubliettes ne vous inquiétez pas on va faire Al-Hannissim de quoi on va parler de la guerre comme ça matin, midi et soir dans la Hamida qu'est-ce que vous allez rappeler la victoire donc même si on 25 ça compense ah et comment on va rappeler les 8 jours du miracle la fête va durer ça démarre le 25 mais ça va durer 8 jours tout le monde est content donc on a rappelé la victoire militaire on a rappelé la petite fiole et on a rappelé les 8 jours tout le monde est content qu'est-ce qu'il y a mais c'est pas pour même temps non ça vous convient pas ça passe ça passe non pour un dessert c'est pas ainsi pas comme un plat principal mais comme un comment on appelle ça entremets un entremets mais c'est pas le même principal je suis d'accord avec vous donc il manque quelque chose ici il manque quelque chose c'est pas c'est pas suffisant alors on va aller un peu plus loin on va aller plus loin comment on peut aller plus loin ? eh bien tout simplement 24, 25 et 26 je vais faire la somme la somme de 24 4 et 2 6 5 et 2 7 et 6 et 2 8 intéressant non 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 on reste comme ça on reste comme ça donc 6 7 et 8 est-ce que vous pouvez me dire quels sont les 3 décrets principaux lorsque les grecs tout ce qu'on rappelle toujours les 3 décrets principaux qu'ils ont imposés au peuple juif Hodesh Mila Shabbat les initiales on se rappelle parce qu'ils ont voulu toucher l'essence même de la Torah qui est écrite en 5 livres Hamesh Hamesh 5 Hodesh Mila Shabbat on va pas oublier Hodesh Mila Shabbat Hamesh les 5 les 5 plus les 3 donc Shabbat quel chiffre vous l'associez ? 7 Mila pas mal pas mal et la lune la lune représente la création la création qui a eu lieu en 6 jours waouh ça commence à on commence à entrevoir des choses plus intéressantes n'est-ce pas ? tout ça c'est un Mahama de Rasidut non mais que vous le sachiez n'allez pas le chercher dans les livres non mais c'est vraiment à part c'est beau c'est époustouflant c'est une profondeur c'est des choses qu'on ne voit pas donc 6 est représenté par la lune parce qu'elle représente la création la création des as Shabbat c'est le 7 donc 6 les 6 jours de la création 7 le Shabbat et 8 c'est la Mila donc maintenant présenté sous cette forme les Rahamim ont un choix d'ailleurs 6 c'est la nature c'est la guerre c'est la guerre la guerre c'est ce qu'il y a de plus terrestre c'est des trois dimensions c'est la dimension la plus terrestre la guerre la victoire 7 c'est la transition vers le 8 si je n'avais pas remporté la victoire je ne serais pas rentré dans le temple je n'aurais pas trouvé la fiole et si je n'avais pas trouvé la fiole je n'aurais pas pu faire faire les 8 jours et voir le miracle des 8 jours donc tous sont liés tous sont liés mais les Rahamim devaient trancher et ils ont pris le 25 c'est à dire le 7 c'est à dire le Shabbat le Shabbat mes amis parce que le Shabbat c'est la transition du 6 matériel vers le 8 vers le spirituel le spirituel le Shabbat est l'exemple même de cette union de la dimension matérielle et spirituelle et tout ce que je fais le Shabbat acquiert une dimension qui n'existe pas le reste des jours le reste des jours je vais manger oui certainement parce que je mange tous les jours oui mais je vais conférer à ces aliments une autre dimension qu'est-ce que ça veut dire que les grecs ils ont interdit le Shabbat et c'est ça ce qui a tué les marocains ils ont interdit la Darf mais très sincèrement si vous imaginez un instant qu'ils ont interdit le Shabbat quoi les grecs vont aller rentrer dans la cuisine de Nathan pour voir si sa femme lorsqu'elle va faire le thé elle va faire bichou elle va faire cliché ni ou cliché lichi mais c'est ça le Shabbat c'est ça ce qui les dérangeait non ce qui les dérangeait c'est qu'ils puissent utiliser un jour comme tremplin vers l'infini vers une dimension spirituelle vers une dimension invisible qu'est-ce que ça veut dire de l'huile pure et de l'huile impure parce que si vous allumez avec une huile impure ça va prendre feu la flamme va être différente mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'impureté ils ne pouvaient pas l'assimiler et de la même façon quand ils disent non un jour différent des autres mais pourquoi si moi je suis fatigué le mardi je dois attendre le samedi pour me reposer oui toujours il fallait la fiole qui est matérielle et naturelle pour arriver au 8 je ne peux pas atteindre le 8 sans passer par le 7 regarde la milah si on avait demandé à un homme choisis une partie de ton corps parce que Hachem veut mettre son seau sincèrement il y a un d'entre nous qui aurait pensé à la brit milah pas à cet endroit là c'est vraiment vous savez d'après la halakha à quelle hauteur je dois allumer la hanoukia mettez-vous debout et regardez un mètre à quoi ça correspond la brit milah c'est ça c'est la brit milah quand je mets quand je mets les téphilines jusqu'où doit descendre la lanière c'est marqué comme ça jusqu'à la brit milah parce que je ne dois jamais oublier que je dois utiliser toujours merci pour ta remarque le matériel et même les parties que je peux considérer comme les plus basses parce que là où se cache l'impureté là peut se révéler la plus grande des puretés donc les Chachamim ont choisi le Shabbat qui est le 7 et vous savez notre détail aussi important lorsque les dames font les chalotes elles enduisent avec du jeune oeuf c'est curieux c'est pour faire joli mais quand est-ce que c'est joli lorsque la lumière est reflète et c'est pour ça et c'est pour ça que d'après l'enseignement profond des Chachamim au moment où je fais le motzi le Shabbat le vendredi soir je dois pencher pour voir le reflet de la lumière j'ai dit la lumière c'est le spirituel le pain c'est le matériel et le Shabbat et le Shabbat qu'est-ce que je fais j'introduis la dimension spirituelle dans ma dimension intérieure et où je vois ça dans le Bédamigdash celui qui cherche la sagesse il doit regarder vers le sud donc l'est le nord le sud donc moi je suis là donc qu'est-ce qui est au sud la Ménorah si je veux la sagesse je regarde la Ménorah la lumière c'est la sagesse lorsque je veux la richesse Yatspin c'est le nord c'est la table c'est le matériel et nous qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la tefila on se tourne ni à droite ni vers le sud ni vers le nord vers l'est on espère avoir un petit peu des deux un petit peu des deux ça l'explication profonde on espère avoir un petit peu des deux alors donc le Shabbat c'est la transition du 6 au 7 je ne peux pas atteindre le 8 sans passer par le 7 mais je dois me baser sur le 6 et c'est pour ça que je ne peux élever et m'élever qu'à travers la matière quel est l'objet d'après vous le plus sacré qui existe sur terre un Sefer Torah un Sefer Torah mes amis c'est quoi la base c'est la peau de l'animal c'est la peau de l'animal ça aurait pu être des chaussures c'est terminé dans le Echal mais c'est quoi la base c'est exactement la même comme la Téphiline comme la Téphiline les gens sont plus impressionnés par le Sefer Torah c'est sûr une tradition que les Grecs avaient imposée qui est rapportée dans le Talmud qui va vous paraître sincèrement hallucinant mais juste j'ai terminé ce détail j'ai dit que Schema c'est 25 et Barucham Kevot c'est le 24 mais évidemment je suis revenu aux dates le 25 et le 24 grâce au 24 je me suis connecté avec le 25 et grâce à la somme de 24 et 25 je peux atteindre le 26 mais 26 selon de Dieu aussi donc c'est l'infini donc chaque fois que je fais le Schema je me connecte à l'infini d'où l'importance que la Torah donne à faire le Schema le matin et le soir parce que c'est comme ça que je reste connecté avec l'infini et je vois cet enseignement même à travers le choix de la date d'une fête qui peut nous paraître vraiment symbolique mais hautement symbolique parce que ce qui se cache derrière la fête de Hanoukka c'est l'étant messianique parce qu'à travers cette fête je peux me connecter avec l'éternité mais je dois commencer par un puis deux puis trois je ne peux pas sauter je ne peux pas sauter alors le Talmud nous dit que les Grecs avaient imposé une trolle de couture ils ont demandé aux agriculteurs juifs de prendre une corne de taureau et d'écrire dessus vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël déjà on relève le fait qu'ils reconnaissent c'est l'oké Israël ils savent qu'il y a Dieu mais à eux ils leur disent vous vous n'avez pas de part mais pourquoi parce qu'ils prétendent qu'eux ont une part non quelle est l'intention cachée dans cette dans ce décret dans cette manifestation de cette voulue non non mais vous vous travaillez la terre laissez les religieux s'occuper de religion vous vous occupez de la matière chacun son rôle chacun mais eux ils prétendaient que la religion ne peut appartenir qu'aux religieux le clergé il y a les coranimes ça c'est très bien dans le temple c'est pour ça ils ne l'ont pas détruit eux ils peuvent allumer pas de différence s'il vous plaît lui il pareil mais eux ils peuvent allumer mais vous mais tu vas arrêter maintenant ton travail pour aller faire minra mais ça va pas mais tu n'es pas le clergé toi c'est pour ça que nous on est mam l'echet coranime on est peut-être des rois mais on est surtout des prêtres parce qu'aux yeux des nations on est tous des prêtres et qu'est-ce qu'ils voulaient eux le laïc et le religieux déjà déjà pourquoi je considère que même si on parle de l'exil de l'exil de Edom de Rome mais c'est comme si c'était la continuité de Yavan parce que Edom a pris toute l'idéologie de Yavan et pourquoi on continue à allumer parce que toute cette idéologie semée par la philosophie grecque sévit encore de nos jours dans nos rangs c'est religieux trois fois par jour l'adfilat on rigolait une fois par an qui pour ça ça suffit mon Dieu il avait quoi c'est bon on ne peut pas s'attacher à Hachem autrement on ne peut pas s'attacher et qu'est-ce qu'il voulait justement détacher le peuple de cette dimension spirituelle donc au fait il s'attaque au 7 pour séparer le 6 du 8 c'est ça ce qu'il voulait il voulait empêcher les juifs d'utiliser le Shabbat comme tremplin pour atteindre la spiritualité je ne me rappelle pas si les années précédentes on a donné cet enseignement mais sinon c'est parce que ça illustre bien ce que nous sommes en train de dire donc on a dit tout à l'heure que dans la Ménorah il y avait deux parties la partie matérielle les branches et la partie spirituelle la flamme c'est clair ce qui était important lorsqu'on a construit la Ménorah il fallait qu'elle soit faite d'une pièce c'est-à-dire s'il n'y a pas cette unité il n'y a pas de lumière schéma s'il n'y a pas d'unité on ne peut pas atteindre la lumière l'infini comment on appelle les branches en hébreu les branches en tout cas de la Ménorah kanim kanim comment on dit les branches de la Ménorah kané donc il y a une smiroute en hébreu le même final comme Mélachim dit les rois le même ton kané 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 les branches comment on appelle la flamme ner c'est c'est pas la flamme ner c'est une bougie plus l'ehava l'ahav en masculin c'est l'ahav mes amis si je prends le mot kané je change j'ai kain et l'ahav la flamme les hével mais c'est quoi ce voyage on est parti de la création maintenant on revient au jardin d'Eden et tout ça avec la Ménorah c'est exagéré que représente kain c'est l'homme de la terre que représente hével l'homme de l'esprit qu'est-ce qui s'est passé la rupture il faudra attendre la Ménorah pour réunir ces deux dimensions et la Ménorah c'est elle qui réussit à faire le tikkun final de ces deux dimensions matérielles et spirituelles parce qu'il faut le support c'est les canines c'est kain et hével eux ils n'ont pas réussi Yarkov n'a pas réussi à personne non même si on dit que Yarkov aurait pu réussir avec Esav mais Yarkov il a dû s'unir à lui-même comment s'appelle l'union de Yarkov et Esav il porte un deuxième nom Israël comment je le sais à quel moment il a acquis ce nom d'Israël après la lutte avec l'ange de Esav après c'est Israël bon Yishou on l'a pris mais pas dans bon là vous allez me dire je profite de ma situation certes mais à quel moment apparaît cet ange quand est-ce qu'il vient attaquer Yarkov à nuit mais où il allait Yarkov et retournait dites le plus fort n'ayez pas peur et il retournait en Israël il a quitté Laval il allait en Israël c'est en Israël pourquoi parce que c'est qu'en Israël qu'on devient Israël tant qu'on est en dehors d'Israël on ne peut aspirer à être que Yarkov et c'est pour ça qu'on a affaire toujours à Esav quand on arrive en Israël c'est qu'on a remporté la victoire sur Esav à méditer je vous ai dit je profite de ma position je ne l'ai pas senti je l'ai oublié il faut que je l'ai pas senti je l'ai pas senti alors et d'ailleurs c'est lié parce que vous savez que chaque fête a un personnage et les Pachim il est allé chercher des Pachim des petites fioles comme Pach c'est des cruches donc il y a forcément un lien avec Ranuka ça c'est sans nombre de doutes mais à ce propos vous savez que on a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure c'est toujours de 1 sort 2 et c'est vrai même pour les fêtes toutes les fêtes de nos calendriers en tout cas les Shalosh les Galim elles sont dédoublées c'est un enseignement du Sfat Emet extrêmement profond et il dit comme ça Sfat Emet explique c'est que de la même façon qu'il y a une fête qui vient du haut vers le bas il y a une fête qui vient du bas vers le haut par exemple je vais prendre Shabot parce que c'est la plus simple Shabot c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Dieu descend vers l'homme et en même temps qu'est-ce qu'il interdit ? de surtout pas non seulement de s'approcher mais de monter sur la montagne lorsque Dieu se révèle l'homme ressemble il ne faut surtout pas que l'homme aille vers le haut lorsque l'homme a voulu lui apporter une lumière ça s'est très mal terminé l'une des raisons pour lesquelles il y avait les trois marches pour allumer parce qu'il ne fallait surtout pas que le Kohen ait l'impression que c'est lui qui élève la flamme donc il fallait impérativement qu'il monte et la flamme vient d'en haut et c'est pour ça que on ne l'a peut-être pas dit oui on l'a dit tout à l'heure combien de bougies l'allumait le Kohen quand il allumait la Ménorah 6 pourquoi il y a 7 branches parce qu'il y avait le nerf il y avait une qui restait toujours allumée donc il ne pouvait allumer qu'à partir de celle qui était allumée mais d'où elle venait celle-là non donc la Ménorah était de mèche avec Dieu tout à fait et 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 donc il allume 6 pour arriver au 7 pour dépasser au 8 je revends encore le lien le 6 parce que combien à la fin de flamme il va allumer dans la Ménorah que 6 la 7ème elle vient de Dieu comme les 6 jours de la semaine et le Shabbat il vient d'Achèm on ne dit pas Mekadèche Israël vers HaShabbat Mekadèche HaShabbat la sainteté du Shabbat vient d'en haut que je le fasse ou non le Shabbat il est intouchable il garde sa sainteté parce qu'elle est intrinsèque elle ne dépend pas de l'homme donc si je dis que la Torah elle vient d'en haut c'est parce qu'il y a un danger qu'elle vient d'en bas parce que dès que l'homme allume ou apporte une flamme comment ça s'appelle une religion tu as raison c'est une Avodazar c'est ça la religion lorsque c'est l'homme qui a l'impression qu'il donne qu'il apporte à Dieu ils ont été très sévèrement punis lorsque ils ont retiré les cadavres où est-ce qu'ils les ont mis mais même tout le Kamban on aurait pu dire c'est des Kohanim etc mais à l'extérieur quel est le symbole ici faites extrêmement attention parce que ce qu'ils ont initié est extrêmement dangereux pour l'ensemble du peuple il faut que cette attitude soit bannie je n'ai pas le droit moi d'apporter quoi que ce soit parce que si je commence moi à apporter je vais commencer à réformer et si je réforme je déforme ce simulatoire non moi je ne l'apporte rien je ne touche pas pour ça que mais pour avoir cette sagesse il faut s'élever il faut monter trois marches et après je peux descendre je monte vers Dieu et lui vient vers moi ça ça me dit cette branche plus les trois marches j'ai le bissefirot eh oui vous ne connaissez pas on ne rentre pas mais tout y est tout y est parce que le Kohen c'est il est lui chesed c'est la bonté donc il doit monter Daat Bina et la Torah Chochma la Chochma la Ménorah puisqu'on a dit celui qui veut la Chochma il regarde la Ménorah donc il s'élève de chesed à Chochma et c'est trop il y a tout donc bon on s'est éloigné donc si je dis que Chochma c'est du bas du haut vers le bas il me faut une fête qui est liée à la Torah du bas vers le haut où l'homme accepte la Torah ils ont accepté ce qu'ils avaient reçu Pourim Pourim et vous remarquez que Pourim est d'institution rabbinique ça vient de l'homme ça vient de l'homme et c'est lié à quoi ? à une délivrance on va faire la même chose avec Hanoukka parce que c'est la deuxième point là aussi c'est l'homme qui va allumer les bougies mais ça veut dire que Hachem a fait descendre auparavant une lumière une protection Hanoukka Soukot c'est pour ça que c'est lié au personnage de Yaakov Hachem à Soukot moi je pars en exil je sors et Hachem il me protège il me protège pour que je puisse traverser le désert pour que je puisse traverser l'exil qu'est-ce qui me permet depuis la destruction du temple d'espérer de continuer d'éclairer cette obscurité cette ténèbre de l'exil la petite Hanoukka ces bougies qui me m'accompagnent et c'est l'hiver le plus sévère parce que c'est les journées les plus courtes la nuit la plus longue c'est l'exil et c'est grâce à ces lumières que je peux traverser cet exil du bas vers l'eau la troisième je ne dirai pas vous demandez à mon avis non il reste Pessah les paroles du Sfatémet ça sera enregistré c'est pas grave les paroles du Sfatémet disent pour Pessah il devrait y avoir une fête que je ne connais pas pour l'instant qui sera fixée par les hommes et qui marquera le début de la délivrance chacun tirera ses conclusions excellent et pourquoi du bas vers le haut parce qu'on n'aurait pas imaginé que ces hommes tellement éloignés tellement bas auraient pu initier un mouvement tellement élevé c'est le retour en Israël Herzl Ben Gourvion c'est des hommes mais je ne peux pas dire qu'ils ont je ne dis pas comme c'est pas écrit c'est pour ça que quand j'avais dit je ne parle pas parce que si le Sfatémet a dit c'est une fête que je ne connais pas elle n'a pas encore existé il y a 150 ans chacun la sienne chacun commence sa propre délivrance je n'en sais rien et comme on ne fait pas de politique mais simplement méditer que de la même façon qu'on a parfaitement expliqué qu'est-ce que les autres vont dire pour commenter le Sfatémet ce sera la délivrance finale oui mais la délivrance finale le Mashiach ce n'est pas les hommes puisque le Mashiach c'est envoyé par Dieu donc après on peut discuter etc mais ce n'est pas c'est vraiment pas le but on laisse ça en suspens alors l'avenir nous dira qu'il y avait raison mais en tout cas il y a une fête qui fait le pendant aussi de de Pessah et comme Pessah c'est le début de la délivrance et c'est un début puisque ceux qui sont sortis ne sont pas arrivés en Israël donc il faut maintenant que je commence par la fin c'est-à-dire il faut qu'on soit déjà commencé par Israël donc c'est ça après chacun verra comme il veut enfin bon donc on va conclure ça s'il y a des questions vous avez été un public fort formidable trop silencieux donc par ailleurs donc il s'agit ici de l'association de l'union de Dieu et de l'homme et comme vous aimez bien les lettres j'ai trouvé quelque chose aussi d'extrêmement beau est-ce que vous savez qu'en hébreu il y a un autre mot pour dire le feu à part esh avec nerf mais c'est pas nerf non ça ressemble beaucoup à nerf on n'avait pas vu en Israël la marque des allumettes nour nour comment j'appelle un four un nour 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 nouriel le feu de Dieu nour c'est le feu donc maintenant comment j'aurais pu désigner le feu de Dieu par quelle lettre j'aurais pu symboliser Dieu lorsqu'il est un évidemment par quelle lettre alef 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 d'ailleurs le graphisme du alef ça on l'avait déjà vu c'est le vav un ioud et un ioud c'est aussi 26 parce que je regarde comment elle est faite donc comment je dis le feu de Dieu avec le nom nour nour alef si je les mets dans l'ordre donc je vais mettre d'abord le alef et nour je vais mettre le rech avant aron aron c'est l'arche que représente l'arche le feu de Dieu que contient l'arche la Torah esch dat et quelle Torah le aron contient la Torah écrite la Torah écrite c'est formidable la vérité c'est tellement beau vous kiffez autant que moi autant que moi attention maintenant c'est encore plus beau comment je vais appeler le feu de l'homme parce qu'il faut que je trouve maintenant aussi des lettres pour désigner l'homme parce que Adam pour désigner l'homme c'est la valeur numérique 45 comment je peux écrire 45 avec deux lettres seulement ma ma alors vous prenez ma et vous mettez nourd dedans le feu Ménorah 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 c'est le feu que l'homme allume lorsque le aron représente la Torah écrite la Ménorah c'est la Torah orale et c'est pour ça que l'époque des grecs a vu se développer la Torah orale entre autres le Talmud vous comprenez l'importance du Talmud c'est comment parce que vous allez me dire c'est la question que j'attendais oui très bien on va traverser le long désert de l'exil mais on va allumer les petites bougies que huit jours et après à quoi ça fait allusion à la Torah orale la Ménorah symbolise la Torah orale et il y a un détail croustillant dans le Midrash qui nous dit vous savez que Moshé Rabbeinu il préparait ses cours de Torah un premier comme de tous et lorsqu'il devait préparer pour s'inspirer avant d'aller transmettre au peuple où il allait devant la Ménorah la Ménorah l'inspirait et une fois qu'il avait absorbé cette lumière de la Torah orale il pouvait aller transmettre la Torah orale mes amis ce que je suis en train de dire et c'est pour ça que Yavan c'est 66 il y a 66 tomes dans la Torah orale Shisha Sidre Mishnah et 66 Maser Toth il y a 66 Maser Toth il y a 20 hommes mais si je compte toutes les Maser Toth tous les traités du Talmud de la Torah orale c'est 66 parce que ces 66 traités de la Torah orale viennent contrebalancer l'influence de Yavan eux ils ont voulu effacer cette identité et nous comment on a répliqué à travers la Torah orale et c'est pour ça que c'est tellement 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 important et donc en regardant la Ménorah il s'inspirait donc comment je peux acquérir la Chochma aujourd'hui à travers le Talmud et pour que les femmes ne soient pas en reste quand elles allument les bougies qu'est-ce qu'on leur dit pendant une demi-heure vous aussi vous allez les contempler et elle elle va puiser de la force pourquoi elle n'a pas besoin d'étudier elle est allée l'étude le Talmud pas parce qu'elles sont bêtes comme les autres veulent dire les autres les déformistes merci pourquoi parce qu'elles ont besoin de s'inspirer pour un autre rôle hautement plus important c'est élever les bougies mais on a dit que chaque bougie d'Hachem c'est une âme et de quelle âme on a confié aux femmes les enfants merci Michael qu'est-ce qu'elles doivent faire pendant cette demi-heure puiser cette énergie pour comprendre qu'elles doivent élever nos enfants dans la Torah qu'est-ce qui garantit une femme qui est scrupuleuse dans l'allumage des bougies de Shabbat et de Chanukah quelle est sa récompense avoir des enfants tabides vous vous êtes occupé de ma lumière je vais vous donner l'opportunité d'avoir des lumières à travers vos enfants qui éclaireront le monde qu'on soit tous méritants avec nos femmes d'éclairer le monde jusqu'à bien le ciel qui éclaireront le monde qui éclaireront le monde qui éclaireront le monde